sévran une conférence pour réfléchir sur les indépendances des pays africains madame saki élue de la ville de sévran en région parisienne a convié les ivoiriens et les africains de france à une conférence pour réfléchir sur les 61 ans d'indépendance de la côte d'ivoire en tant que tel le mot slave venant de la yougoslavie ce sont eux les slaves quand ils se sont rendu compte que les slaves n'étaient pas trop robustes comme ils le disaient dans les cales de bâton ils ont fini par dire qu'on va faire le commerce parce que les noirs sont beaucoup plus robustes d'ailleurs c'est dans les stéréotypes on dit ben comment tu es noir tu n'arrives pas à brûler et donc c'est un problème économique c'était des capitalistes qui ont voyagé ils ont pris ils se sont cotisés pour faire les croissants ils ont pris des bateaux à traiti ils sont allés à refaire des rassiers pour mettre nos ancêtres en escapage et cela a duré plus de 600 ans nous sommes aujourd'hui en 2021 et on n'a pas fini le génocide à ciel ouvert dans la mer méditerranéenne et cela n'aimait personne pourquoi nous n'avons pas le génocide après 61 ans qu'est-ce qui n'a pas marché et je ferai juste quelques petites réflexions je ne sais pas plus loin que l'avocat il a dit il a situé le contexte quelques réflexions sur nos formes de luxe parce qu'en réalité nous n'avons pas parce que nous sommes toujours dans les mêmes formes de luxe je suis en l'étude depuis 10 ans j'ai suivi les diasporas internités mais d'est en ouest ou nord au sud c'est la même méthode on avance pas en réalité on n'avance pas alors pourquoi pour moi il y a une première question qu'il faut qu'on se pose quelle est et à quoi ça affiche dans les analyses que nous utilisons les analyses politiques quelle est la stratégie que nous utilisons pour réellement avancer avant de continuer en parenthèse vous voyez que tous les pouvoirs africains francophones ou l'outan quel que sont les partis politiques de gauche ou de droite quand ils sont élus la première visite officielle qu'ils font dans un état étranger c'est en France c'est toujours en France c'est toujours en France la première visite d'état c'est un état africain qu'ils soient de droite ou de gauche ou tout ce que vous c'est toujours en France alors je me demande pourquoi il a été ici alors qu'ils se dénoncent quand ils font campagne ils veulent la souveraineté mais si chaque fois que vous êtes venu prendre votre feuille de route c'est le pouvoir enfin, soyons logiques donc il y a un vrai problème de stratégie dans le livre je suis prêt à parler de la stratégie c'est là que je pense que nous avons rentré sur le plan de la stratégie au niveau conceptuel c'est quoi l'indépendance ? dans ma langue anticoromo on dit, l'indépendance on dit, qui croit en ça ? et ce terme qui croit en ça voudrait dire que lorsque vous êtes indépendant vous êtes souverain l'indépendance n'existe en vrai mais quelque chose de former mais la première indépendance c'est la souveraineté mais la première indépendance c'est la souveraineté et il doit vous dire que vous êtes indépendant tous les pouvoirs au niveau suprême c'est à dire qu'il ne faut négocier pas votre souveraineté lorsque nous ne faut pas parler de l'indépendance dans nos propres lents voilà, lorsque nous avons les difficultés de parler de l'indépendance à nos peuples dans nos propres lents et je pense que nous viendrons beaucoup finalement l'indépendance depuis 60 ans au même moment a été une indépendance des intellectuels, des élites et pour répondre à les catégories sociales que l'indépendance ont utilisé il y avait aliené, il y avait assimilé, il y avait évolué tous ces termes là ont fait que, tout en réception de l'indépendance, nous étions déjà suffisamment divisés La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays frais avec lesquels on a de très très bonnes relations moi-même j'ai été en Côte d'Ivoire, il y a les rois et les chefs traditionnels du village de Mireille c'est à qui ils m'ont reçu et ont fait de moi d'ailleurs un fils, un fils de la Côte d'Ivoire donc l'indépendance de la Côte d'Ivoire aujourd'hui et cette fête nationale c'est également la nôtre, je me sens concerné et je pense que contrairement au scepticisme de certains, l'Afrique est certainement en bonne voie et la Côte d'Ivoire a servi au monde entier ces temps-ci un très bon exemple je félicite d'ailleurs tous les grands acteurs de cette nation, le président Alassane Ouattara, le président Bagbo, le président Bédier le président Bagbo a montré toute sa grandeur, il a passé 10 ans à l'extérieur de son pays il est revenu, son frère lui a tendu la main et tous ont saisi cette main tendue de paix ce n'est que comme ça que nous pouvons construire l'Afrique demain dans la paix, dans la cohésion sociale, dans la tolérance, dans la tolérance, dans le pardon et j'admire beaucoup cette nation là et en très peu d'années, malgré les blessures de cet état je pense que la Côte d'Ivoire est sur une très très bonne voie avec ce que tous les chefs d'état aujourd'hui ont posé encore comme acte de paix, de solidarité de cohésion, de pardon, d'amour pour le peuple d'abord parce que tant qu'il y a guerre, quand il y a des déchirements l'économie, la nation, rien n'avance donc je ne peux que saluer ce geste là qui est un honneur pour non seulement le peuple lui-même mais qui est aussi un très grand exemple pour les autres peuples africains et je suis heureux d'être là, contribuer et apporter une petite ne serait-ce que de ma propre présence ici et donc je ne peux que saluer l'initiative des organisateurs de madame Mireille Sacchi et puis dire encore à la Côte d'Ivoire bonne fête et bravo ! Aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de la Côte d'Ivoire nous avons constaté pendant plusieurs années que les indépendances africaines n'ont pas donné les meilleurs résultats escomptés que le peuple africain souhaitait avoir car l'Afrique aujourd'hui a du mal à s'y développer nous nous posons la question que doivent faire les dirigeants africains pour que l'Afrique allait de l'avant les difficultés africains se multiplient tous les jours l'Afrique veut que son français il y a des problèmes énormes en Afrique les dirigeants africains ne répondent pas aux questions et aux besoins du peuple le peuple souffre il faut réventer apparemment des nouvelles stratégies et repenser s'il est possible aux indépendances et aux stratégies africaines l'Afrique doit s'unir autour d'elle sans l'unité l'Afrique aura du mal à décorer je crois que les indépendances nous ont donné une descente être indépendant nous avons constaté que ce n'est pas être libre on est encore sous l'emprise, sous le contrôle de nous qui sont des étrangers que nous contrôlons encore sur certains aspects comme l'aspect monétique comme l'aspect monétaire, comme l'aspect militaire nous souhaitons que l'Afrique soit libre pour que les peuples africains puissent juger de leurs biens de leurs richesses et de leurs marques 61 ans après, la Côte d'Ivoire est toujours à la recherche du chemin menant à la réconciliation et à l'unité nationale 1